Générique 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 Réfugié depuis 2012 dans l'ambassade d'Equateur à Londres, le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, a été arrêté jeudi après la révocation de son asile politique. Alors qu'il pourrait être extradé vers les Etats-Unis, son arrestation a provoqué une levée de boucliers pour défendre la liberté de la presse. Malgré l'entrée en vigueur de la loi anti-casseurs, les Gilets jaunes vont une nouvelle fois battre le pavé samedi pour un acte 22. Si le mouvement a connu un coup de mou la semaine passée, de nombreux mécontents restent déterminés partout en France. Alors que la remise en cause de l'avortement est en passe d'être interdite en France, les Etats-Unis voient entrer un film provis dans le top 5 au box-office. Retour sur la success story d'Unplained, imprévue en français. Madame, Monsieur, bonsoir. Quel avenir pour Julian Assange. Après avoir passé plus de 6 ans dans l'ambassade d'Equateur à Londres, le fondateur de Wikileaks a été arrêté jeudi suite à la révocation de son asile politique. Une décision qui pourrait coûter très cher au lanceur d'alerte australien, Thibaut Bastide. 6 ans, 9 mois et 22 jours, c'est le temps que Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, a passé entre les murs de l'ambassade d'Equateur à Londres. Un séjour dans une véritable prison diplomatique qui a pris fin jeudi après son arrestation par la police britannique suite à la révocation de son asile politique. En effet, Julian Assange a fait les frais du changement de position de ses hôtes à son égard. Accusé de viol et d'agression sexuelle en Suède, il s'était réfugié dans l'ambassade de l'Equateur à Londres pour éviter une extradition vers le pays scandinave. Mais ses relations avec l'Equateur étaient exécrables depuis des mois. A l'origine de ces tensions, le nouveau président, Lénine Moreno, élu en 2017. Le nouveau pouvoir en place à Quito avait déjà laissé planer le doute sur le sort du reclus, accusant Wikileaks d'avoir fait fuiter des informations sur la vie privée du président équatorien. Cependant, cette accusation apparaît comme un prétexte alors que le nouveau pouvoir en place est sensible aux pressions de la Maison Blanche. Car c'est bien de ce côté que se situe la principale menace pour Julian Assange. En effet, au-delà des accusations de viol venant de Suède, le fondateur de Wikileaks est surtout devenu l'ennemi public numéro un de l'oncle Sam. En cause, la mise en ligne des documents de l'armée américaine classé secret défense. Il révèle notamment les bavures commises par les forces américaines en Afghanistan ou en Irak. Puis, dans un second temps, des courriels piratés d'Hillary Clinton durant la campagne électorale de 2016. Depuis, le lanceur qui revendique un travail journalistique et un devoir de vérité est conspué par le pouvoir états-unien. Et les fins limiers de la CIA accumulent les dossiers visant à transformer Assange en espion au service de Moscou. Ainsi, il est directement sous la menace d'une extradition vers les Etats-Unis pour association de malfaiteurs en vue de commettre un piratage informatique. Une accusation passible de 5 ans de prison, mais qui ne pourrait constituer que la face émergée de l'iceberg. En effet, le système américain permet d'inculper par la suite un suspect de charge plus lourde. Et les avocats de Julian Assange craignent qu'il puisse être poursuivi pour espionnage et donc risquer la peine de mort. Nous allons contesterer et combattre l'extradition. Nous avons demandé qu'il ait un traitement médical. Il a été refusé l'extradition de l'exemple de septembre. Il a été refusé l'exemple de septembre depuis septembre d'une fois. Nous allons combattre l'extradition et il va être pris en avant le port de l'année prochaine. Si le président équatorien Lénine Moreno a assuré avoir demandé à la Grande-Bretagne la garantie que Julian Assange ne serait pas extradé vers un pays où il pourrait être torturé ou condamné à mort. Le pouvoir de Quito semble néanmoins de mèche avec l'oncle Sam. Hasard ou coïncidence, quelques heures après la révocation de l'asile politique du fondateur de Wikileaks, l'Équateur a annoncé avoir obtenu 10,2 milliards de dollars de crédit de la part d'organismes internationaux, principalement le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Au-delà des enjeux géostratégiques et économiques, l'arrestation de Julian Assange a provoqué une levée de boucliers pour dénoncer une atteinte fondamentale à la liberté de la presse. En effet, les messages de soutien aux fondateurs de Wikileaks se sont multipliés, notamment de la part d'Edward Snowden, également lanceur d'alerte, qui a dénoncé une journée noire pour la liberté de la presse. En France, les réactions ont également afflué. Stéphanie Gibault, lanceur d'alerte sur le scandale d'évasion de la banque UBS, a apporté son soutien à Julian Assange et dénonce l'inaction de l'État français. Julian Assange a été arrêté parce qu'il milite pour la liberté d'expression, la liberté de la presse et la démocratie. Et notamment avec son site Wikileaks, ils ont publié des informations concernant les exactions de l'armée américaine sur des civils au Moyen-Orient. Et ils ont aussi expliqué que les gouvernements français de M. Sarkozy et de M. Hollande avaient été suivis, épiés, espionnés. A la fois, je souhaite dénoncer la lâcheté de tous nos hommes politiques qui se succèdent depuis des années, qui nous ont abandonnés. Je peux juste conclure en vous disant que les Nations Unies avaient déclaré en 2016 via des experts que M. Assange était enfermé de manière arbitraire et qu'il devait être immédiatement libéré. La Grande-Bretagne n'a jamais obtempéré à ces demandes des experts de l'ONU. Dans la foulée de nombreux responsables politiques français, Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Dupont-Aignan ou encore Florian Philippot, ont réclamé que la France accorde l'asile politique à Julian Assange. Des demandes qui, pour le moment, n'ont pas fait réagir Emmanuel Macron. Première manifestation des gilets jaunes depuis l'entrée en vigueur de la loi anti-casseurs. Samedi, il devrait encore être des milliers à manifester partout en France dans un climat de tension entretenue par l'exécutif. Un acte 22 sous le signe de la répression. Jeudi, la loi dite anti-casseurs est entrée en vigueur et permettra à l'exécutif de durcir un peu plus le ton face aux mécontents. Après un acte 21 avec une participation en baisse, difficile de savoir comment évoluera le mouvement des gilets jaunes. Largement récupéré par l'extrême gauche à Paris et dans certaines grandes agglomérations, la colère est toujours là, mais les mots d'ordre sont de plus en plus divers. À Paris, une manifestation a été déclarée et les gilets jaunes se sont vus interdire les Champs-Elysées. À la veille du marathon international de Paris, les forces de police devraient être particulièrement vigilantes à garder un calme relatif pour éviter d'exposer la ville à une annulation de la compétition dont les répercussions en termes d'image seraient catastrophiques. Mais dans la capitale, la mobilisation pourrait bien n'être qu'un round d'observation avant la manifestation du 20 avril prochain, date que certaines figures du mouvement veulent décisives, tout comme les Black Blocs qui appellent à une mobilisation jaune et noire pour la semaine prochaine. Pour ce samedi, la ville ciblée par les gilets jaunes et qui pourrait être l'épicentre de la contestation est Toulouse, où la place du Capitole sera fermée aux manifestants. Des personnalités du mouvement comme Maxime Nicole et Priscilla Ludowski sont par ailleurs annoncées dans la ville rose. À Lyon, le maire et ancien ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a affirmé mardi qu'une partie de la ville sera inaccessible aux mécontents, même son de cloche dans d'autres agglomérations comme Rouen ou Lille. La ville de Strasbourg pourrait, pour sa part, rassembler de nombreux mécontents de l'Est du pays à en croire une page du réseau social Facebook. Comme toutes les semaines, la France verra donc sortir un peu partout des gilets jaunes, un mouvement qui dure en dépit d'affluences variables, une durée qui agace du côté du gouvernement, un gouvernement qui ne manquera pas d'appliquer sa loi anti-casseur, un texte jugé liberticide par les oppositions et de nombreux juristes. L'exécutif n'entend pas faire de cadeaux, manifestant, comme le montrent les dernières déclarations du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui n'hésite pas à faire un lien entre le mouvement et la hausse de la délinquance depuis novembre. Et cela, même si les chiffres ne sont pas uniquement à rapprocher de la grogne des gilets jaunes, en témoigne la hausse des cambriolages qui peut difficilement être expliquée par les manifestations des mécontents de la politique Macron. Pour le ministre de l'Intérieur, pas de doute, c'est la faute des gilets jaunes, des brutes et des casseurs qui mobilisent les forces de police. Un raccourci un peu facile. On peut également imaginer des actions ici et là contre des structures étatiques ou non. EDF, par exemple, qui a fait exploser ses tarifs avec une hausse de près de 6% en moyenne, mais aussi des factures démentielles et inexplicables pour de nombreux usagers ou même la française des jeux, fraîchement privatisée et qui s'est dotée d'une nouvelle directrice de la communication qui n'est autre que l'épouse du patron des députés de la majorité, Gilles Le Gendre. Des éléments à même d'entretenir la colère si ce n'est de provoquer des actions ciblées. Les violences de l'extrême gauche seront une nouvelle fois observées de très près, tout comme les violences policières. Ces dernières font d'ailleurs l'objet de vives critiques de la part de certains personnels de la gendarmerie. De quoi raviver une guerre des polices qui arriverait au pire des moments pour l'exécutif. Après le fiasco du grand débat, consultation pour laquelle le gouvernement est suspecté d'avoir pipé les chiffres relatifs au nombre de participants, mais aussi le contenu des donérances des Français, on voit mal comment les équipes d'Edouard Philippe pourront mettre fin au mouvement de protestation. En cas de regain de mobilisation, le Premier ministre, véritable fusible sous la Ve République, pourrait bel et bien sauter. Unplanned, un film pro-vie qui fait un carton au box-office. Ça se passe aux Etats-Unis où la plateforme Pure Flix s'est offert un joli coup de pub en démontrant que les canaux alternatifs peuvent bel et bien s'ancrer dans le paysage culturel. Un film pro-vie dans le top 5 au box-office états-unien. Alors que la multiplication des médias et des initiatives culturelles alternatives se développent un peu partout dans le monde, la plateforme américaine Pure Flix enregistre un succès retentissant avec le film Unplanned, imprévu en français. Le scénario est tiré d'une histoire vraie, celle d'Abi Johnson, une employée du planning familial, témoin d'un avortement qui va bouleverser sa vie et qui se tournera ensuite vers le militantisme pro-vie. Abbi Johnson is in the other room. Here. Our first order of business is to present Planned Parenthood's Employee of the Year award, Abbi Johnson. This is Abbi. She's our newest volunteer escort. Abbi, this is Cheryl D'Alessandro. I'd be the youngest director in Planned Parenthood history. Are you free? I can't be part of this anymore. Everything that they told us is a lie. Bien qu'interdit aux moins de 18 ans, l'oeuvre a rapporté plus de 6 millions de dollars seulement pour son week-end de lancement les 23 et 24 février derniers. Outre le professionnalisme de la réalisation, le film aurait aussi profité de la médiatisation du boycott de sa publicité par des grandes chaînes américaines mais aussi de la censure infligée par Twitter notamment. Des manœuvres d'ailleurs dénoncées par le fils du président Donald Trump. Diffusé dans 1059 salles outre-Atlantique, le film fait grincer des dents les milieux progressistes qui se voient débordés par les opportunités que crée Internet et la mobilisation des milieux chrétiens conservateurs. Derrière le succès d'Unplanned se trouve la puissante machine évangélique états-unienne. En effet, Purflix, la plateforme qui finance le film est une sorte de Netflix chrétien fondé en 2005 et qui entend toucher un maximum de personnes. Et pour cause, en partant du principe que 150 millions d'Américains se rendent à l'église une fois par mois, le marché s'avère lucratif. Un marché qui permet également de diffuser massivement des idées à l'image d'Hollywood, toute proportion gardée. Mise à part le succès d'Unplanned, Purflix propose des séries dans le plus pur style évangéliste comme « The Encounter », La Rencontre, une fiction qui m'enseigne Jésus s'invitant dans la vie des chrétiens d'aujourd'hui pour les aider. Purflix avait déjà réussi un gros coup en 2014 avec la sortie de « Gods Not Dead, Dieu n'est pas mort » qui avait tout de même enregistré 60 millions de dollars au box-office. Purflix n'entend cependant pas s'arrêter à la seule production de films uniquement à coloration chrétienne et a fait le choix d'élargir ses thèmes pour notamment évoquer des sujets d'actualité contemporaine comme la récente histoire des jeunes Thaïlandais prisonniers d'une grotte et sauvés par une aide internationale. Une chose est sûre, la puissance de frappe des évangélistes états-uniens pourrait être encore plus forte s'ils pérennisent leur présence dans le cinéma et les séries. De manière plus globale, la réussite du film « Unplained » et de Purflix montre que des alternatives sont possibles face aux géants de l'audiovisuel et même si le cas des évangélistes américains est particulier, ceux-ci disposant de ressources financières très importantes et de relais au sommet de l'État, leur capacité à bousculer l'ordre établi peut être perçue comme une bonne nouvelle pour le pluralisme culturel. L'actualité en bref avec Florian Jeanne. EDF, Pompafrique des ménages, deux associations de consommateurs menacent de saisir le Conseil d'État estimant que la hausse de plus de 5% des tarifs de l'électricité est infondée. Cette impressionnante augmentation des tarifs concerne tous les consommateurs résidentiels abonnés au tarif bleu d'EDF, soit plus de 25 millions de foyers. À cette augmentation s'ajoutent de multiples dossiers de ménages qui ont vu leur facture exploser sans autre explication et surtout sans moyens de contrôle gratuits. Alors que la colère fiscale s'est largement fait entendre, ces derniers mois, EDF pourrait très naturellement devenir une cible des mécontents. Les copains d'abord. Le nouveau monde promis par Emmanuel Macron est bel et bien en monde de copinage. Ainsi, Raphaël Rabattel, l'épouse du patron des députés La République En Marche à l'Assemblée, Gilles Le Gendre, a été nommée directrice de la communication de la Française des Jeux. Une nomination intervenue juste avant l'adoption définitive de la loi PACTE, prévoyant la privatisation de l'entreprise. L'inénarrable députée de la majorité, Aurore Berger, transfuge des Républicains, y est allée de son petit message sous-entendant que ceux qui critiquaient cette nomination étaient anti-féministes. Garde à vue levée pour Pierre Palmade. L'humoriste avait été entendu jeudi à la suite d'une accusation d'agression sexuelle avec usage de stupéfiants. Si le dossier n'a pas été clôturé et qu'un individu est toujours en garde à vue dans cette affaire, il semblerait qu'il s'agisse tout simplement d'une petite partie fine saupoudrée de coke qui a mal fini. Rien de plus normal dans le petit monde de la nuit des starlets parisiennes. Le président soudanais est renversé. Après 30 ans au pouvoir, Omar El-Bechir a été écarté du pouvoir par l'armée. et celui-à-t-il Un coup d'état tout ce qu'il y a de plus classique en Afrique avec une prise en main de l'armée qui a suivi plusieurs semaines de contestation populaire. Maintenant que l'équipe sortante est déchue, les manifestants demandent le départ de la junte militaire qui a pris le pouvoir. Le pape Benoît XVI parle peu mais n'a pas sa langue dans sa poche. Dans une analyse rendue publique jeudi 11 avril, le 265e évêque de Rome a donné son interprétation sur les affaires de pédophilie qui ont récemment secoué l'église. Ce dernier n'hésite pas à pointer du doigt le rôle de mai 68, sa libération sexuelle et la destruction de toute forme de normes mais aussi l'effondrement de la foi dans le monde occidental et l'absence de Dieu. Joseph Ratzinger dénonce en outre les clics homosexuels qui se sont développés dans différents séminaires. Un document qui n'a pas manqué de choquer les nouvelles ligues de vertu et pourtant le lien entre les événements de 68 et la banalisation de la pédophilie peut être facilement établi. Comme le rappellent les pétitions publiées dans le monde des libérations dans les années 70 et signées par des personnalités comme Jack Lang, Bernard Kouchner, Sartre ou encore André Glucksmann. Alexa vous espionne. Amazon a confirmé que ses salariés avaient comme tâche d'écouter les phrases enregistrées par cet assistant vocal depuis leurs locaux en Inde, aux Etats-Unis ou même en Roumanie. Le but affiché serait d'améliorer les capacités et les fonctionnalités du boîtier Alexa. Cependant, c'est bel et bien des discussions d'ordre privées que le géant du web écoute. Et si Amazon affirme que ses employés ne détiennent pas d'informations permettant d'identifier les utilisateurs des captures d'écran du site Bloomberg, établissent clairement la possibilité pour les salariés de la multinationale de contrôler le prénom de l'utilisateur, leur numéro de compte et le numéro de série de l'appareil. Une sonde israélienne s'écrase sur la Lune. Bereshit, le petit robot low cost de l'État hébreu, n'aura pas fait long feu. Alors que l'appareil devait être celui de la quatrième nation à se rendre sur la Lune après la Russie, la Chine et les Etats-Unis, le centre de contrôle a annoncé qu'il n'était pas parvenu à se poser. Arrivant trop vite sur le satellite, les moteurs censés ralentir l'objet était tombé en panne. Mise au point par une start-up privée avec le soutien du ministère de la Défense israélien, Bereshit pesait 180 kilos et aurait permis d'établir des mesures du champ magnétique. Avec un budget de moins de 100 millions de dollars, le projet s'avérait audacieux quand une puissance comme la Chine dépense pas moins de 8 milliards de dollars annuellement dans la conquête spatiale. C'est bientôt la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, vous pouvez vous procurer le quotidien présent de fin de semaine à la Lune, les classes moyennes broyées. Et ce soir, retrouvez un tête-à-clash spécial avec Étienne Chouard au programme des débats. Les annonces du Premier ministre après le grand débat national, les nouvelles maisons de correction proposées par le ministre de l'Éducation nationale et la réforme de la formation des hauts fonctionnaires. Quelles sont les règles supérieures qui vont nous tenir tous ces experts à distance du pouvoir de façon à ce que ça ne devienne pas des maîtres tyranniques ? Ces gens-là, attendez, dans les faits d'armes des énarques, des soi-disant compétents, des soi-disant experts, depuis 40 ans, ces gens-là nous ont voté des budgets en déséquilibre, en déséquilibre, après de nous avoir privés de la création monétaire publique. C'est-à-dire qu'ils ont fabriqué de toutes pièces depuis 40 ans une dette publique extravagante. On est à plus de 2 000 milliards de dettes et ces gens sont soi-disant compétents. C'est une blague. À 100%, à 100% en fait, à quelque chose près. Non, 100% du PIB, mais on s'en fout de ça. Il y a 2 000 milliards de dettes alors que l'État ne devrait pas être endetté. Le concept même de dette publique est un aveu de trahison. Et ces gens-là, soi-disant compétents, nous ont fabriqué de toutes pièces une dette non nécessaire qui nous coûte les yeux de la tête. Le service de la dette, c'est-à-dire juste les intérêts. On ne rembourse pas. Juste les intérêts, c'est le montant de l'impôt sur le revenu, grosso modo, qui est perdu, donné au marché financier. Et samedi, découvrez un nouveau numéro du Samedi politique. Cette semaine, Élise Blaise reçoit François Asselineau, le président de l'UPR, tête de liste pour les élections européennes. Ensemble, ils reviennent sur l'arrestation de Julian Assange, le Brexit et la privatisation des aéroports de Paris. Vous avez vu, M. Macron, il est là. Il a accepté de se faire enlever les pellicules sur le veston par Donald Trump. Donc la France, elle est à la ramasse, elle est derrière les États-Unis. Nous sommes, dans les traités européens, assujettis à l'OTAN. C'est l'article 42 du traité de l'Union européenne. Notre politique étrangère de sécurité et de défense doit respecter les principes de l'OTAN. Donc voilà, on est en fait sous la coupe des États-Unis. On le voit dans tous les domaines. Il y a des forces au-dessus de Donald Tusk et de Theresa May qui imposent la fin du Brexit, la fin de l'idée même du Brexit. Rappelez-vous, le référendum avait eu lieu le 23 juin 2016. Dès le lendemain ou le surlendemain, on entendait des voix qui disaient de toute façon, on empêchera le Brexit de se faire. Désormais, on ne tient plus compte du tout du vote des populations lorsque ce vote n'est pas conforme à ce que souhaite l'oligarchie. Ça a même été théorisé, vous l'avez vu, avec votre ami Bernard-Henri Lévy. – Grand ami. – Grand ami, qui a dit, vous avez vu, c'était il y a quelques jours, il a dit que désormais, il faut partir du principe qu'il y a des votes dont il ne faut plus tenir compte. – Dimanche, Guillaume de Thiolois vous donne rendez-vous dans un tiers de mission consacré au discernement avant le mariage. Et tout de suite, la France de campagnole de Christian Combaz et mes libertés politiques avec François Billaud-Lockner. C'est maintenant la fin de cette édition, merci de votre fidélité, bonne fin de semaine à tous, à lundi, bonsoir. – Sous-titrage ST' 501 L'avantage d'avoir un ami érudit mais surtout qui lit tout ce qui se passe et qui retient la plupart des choses c'est qu'il arrive toujours à mettre en rapport ce qui se passe avec ce qu'il a lu avec ce qui s'est passé autrefois en plus il est italien d'origine ce qui pour le sujet nous parlons évidemment de Gustave ce qui pour le sujet qui nous occupe un sujet grave est très important parce que l'Italie a une longue tradition en la matière quelle matière me direz-vous ? quand on a commencé à parler d'enlèvement d'enfants pour alimenter un trafic d'organes on a oublié mais ça faisait partie des premières choses qui ont été dites le trafic d'organes Gustave a réagi dès le premier jour il m'a dit là les journaux mélangent tout exprès pour t'empêcher de voir l'essentiel c'est que le trafic d'organes ça existe bel et bien en Europe du Sud et notamment au Kosovo donc quand tu hurles et quand tu fais hurler la presse à propos des campagnes de dénigrement des expéditions punitives contre les Roms tu as l'air de nier jusqu'à la réalité du trafic d'organes dont il allait être question c'est assez commode en provoquant donc l'indignation sur une légende urbaine tu te déchaînes contre des mensonges des inventions mais tu aveugles aussi les gens suivent une réalité et la presse fait ça tout le temps elle s'agite devant ce qu'il y a à voir ensuite la presse ne fait pas son travail parce qu'elle est paresseuse elle aurait pu voir deux choses mais il faut être un peu cultivé puis va demander ça à une journaliste de LCI par exemple il fallait voir que l'enfant volé par des gitans est un archétype très ancien de la culture occidentale on a plein de cas en Europe de l'Est on a une nouvelle de Cervantes on a le joueur de flûte de Hamelin où c'est pas un gitan mais un étranger de passage qu'on a mal accueilli et qui vole tous les enfants sur un bot symbolique et puis il y a toutes les razzias turcs dans notre histoire surtout en Italie et complètement nourries même dans les fourberies de ce capin je me permets me dit-il de te rappeler que le fils de Gérond était prétendument enlevé par les Turcs ce qui prouve qu'à l'époque c'était monnaie courante mais surtout la même flambée de folie à propos des enlèvements d'enfants quand tu lis, me dit-il, la presse italienne a eu lieu l'an passé et l'année précédente d'ailleurs à Naples surtout à Rome en 2014 mais la chose intéressante là-dedans c'est que dans les affaires italiennes c'est toujours le même schéma l'italien de souche le napolitain par exemple accroché à sa ville fantasme sur le vol d'enfants par des gens venus d'ailleurs des migrants en somme donc là encore c'est de l'archétype pur mais en France, là au nord de Paris si j'ai bien compris c'est pas vraiment les français de souche qui reprennent le vieux schéma de l'étranger de passage qui vole les enfants ce sont les immigrés eux-mêmes pour les 9 dixièmes d'entre eux et ça la presse ne te le dit pas ou alors du bout des lèvres le truc se passe pas ici ou à Châteauroux mais à Saint-Denis donc tu te dis pour quelle raison ces jeunes de banlieue qui sont quand même dans un autre moule culturel que le vieil archétype européen en provenance du 16e siècle aurait-il repris un vieux thème avec autant de violence pour aller jusqu'à chasser les roms à leur porte alors je lui dis et alors pourquoi ? je ne le sais pas plus que toi me dit-il mais ça ne m'étonnerait pas qu'on se serve de ça pour essayer d'écraser une communauté devenue envahissante envahissante pour qui ? pour ton business qu'il s'agisse de cambriolage de trafic de drogue il cherche peut-être tout simplement à éliminer des concurrents en criant au loup en empruntant les vieilles recettes européennes qu'ils ont trouvées dans la tradition de chez nous et si c'est ça l'explication ça fait quand même honte de voir la presse française donner dans le panneau en accablant une fois de plus le français de base pour son racisme ordinaire etc. c'est comme pour l'antisémitisme les seuls propos ouvertement enregistrés avaient un accent la presse a eu du mal à nous faire passer l'églapissement du type vu son accent comme représentatif de l'opinion du terroir français alors là j'ai obligé Gustave à revenir au début de son affaire parce que quelque chose m'avait troublé dans son raisonnement c'était qu'il puisse y avoir un fond de vérité dans tout ça dans toute cette affaire des Roms à cause de ce qu'il avait dit sur le trafic d'organes au Kosovo certes mais il importe peu que ce soit au Kosovo ou en Seine-Saint-Denis est-ce que oui ou non il y a un truc à creuser me suis-je dit alors il me répond écoute-moi dans un pareil cas je me souviens de mon côté de ce que j'ai lu dans la presse à Rome en 2008 en 2014 moi j'ai lu des histoires me dit-il qui auraient normalement dû conduire leurs auteurs aujourd'hui en prison pour fausses nouvelles s'il n'y avait rien eu de vrai or à Trieste on a coffré une centaine de Roms en 2006 une centaine pour avoir organisé un trafic d'enfants qui était utilisé pour la prostitution le vol forcé en bande et toutes sortes de laideurs dans le sud de l'Europe je ne l'ai pas inventé me dit Gustave le procureur s'appelait comme mon beau frère Pietro Grasso et il y en a plein la presse italienne de ces affaires là il suffit de chercher les archives sur internet mais personne ne le fait parce que là encore le but de la presse en ce moment est de montrer que le méchant français est xénophobe amateur de bobards alors que ça là en ce moment il s'agit d'une part des français très particuliers quand même très particulière et d'autre part il s'agit de craintes qui ne reposent pas sur rien c'est pour ça qu'elles sont gênantes abonnez-vous merci on en apprend de belles dans cette chronique la toute récente affaire étame révèle à l'envie l'islamisation ordinaire de la france ainsi donc récemment une jeune femme se présente toute de voile vêtue dans un magasin étame il ne s'agit pas pour elle de faire la danse des sept voiles ce qui aurait été plus approprié compte tenu des étalages de la boutique en question non elle voulait simplement tout bêtement être vendeuse cela paraît tellement saugrenu à la responsable du magasin que cette dernière et conduit la candidate à l'embauche en hijab alerte rouge l'islamophobie est en marche la demoiselle voilée ainsi refoulée va pleurer sur les réseaux sociaux avec le soutien bien sûr du redoutable collectif contre l'islamophobie en France elle appelle immédiatement au boycott de la marque problème dans tout cela c'est que la direction du groupe fait pression sur la responsable du magasin prend la défense de la demoiselle et met finalement à pied la directrice scandale absolu soumission inadmissible comment les responsables de la marque pourront-ils se regarder dans la glace tous les matins enfin de quoi parle-t-on a-t-on à ce point perdu tout bon sens qu'on ne se rende plus compte que c'est une absurdité totale que de faire vendre de la lingerie par une vendeuse voilée dans le genre inadapté aurait-on recruté une bonne soeur pourquoi pas un vieillard libidineux comment peut-on à ce point se laisser imposer ainsi le dictat de l'islam rampant dans nos boutiques dans nos lieux de travail si la soumission complète à l'islam des élites politico-médiatiques est une évidence publique il apparaît que la même soumission concerne de façon beaucoup plus cachée les élites économiques totalement hors sol comme le rappelait la journaliste Zineb El Razawi qui disait pendant ce temps il s'agit plutôt de la jeune avocate iranienne mais les dirigeants du groupe Etam dont le rôle passionnant consiste à compter tous les soirs le nombre d'euros gagnés dans la journée savent-ils seulement qu'il existe un pays qui s'appelle l'Iran vous pouvez m'écrire si vous le voulez à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada